Après la colère des derniers jours, après l'espoir suscité hier par la visite des sénateurs, c'est ce matin l'incompréhension qui règne à l'aiguillon et à la faute. Les explications du gouvernement visiblement n'ont fait qu'embrouiller les choses un peu plus. Finalement, les habitants qui refusent de partir ont-ils des chances d'obtenir gain de cause ? On ne sait pas ce qu'ils disent, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Pour l'instant, je n'ai rien compris. J'attends de savoir où ça en est. J'ai compris que ceux qui voulaient partir partent, puis ceux qui veulent rester restent. Pour l'instant, je ne sais pas trop quoi dire, je ne sais pas trop quoi penser de tout ce qu'ils nous disent. La lassitude commence à s'installer chez certains qui voient déjà l'affaire au tribunal et préfèrent donc se résigner. S'ils nous laissent comme ça tranquillement, bon ben tant mieux. Mais s'il faut aller en justice, moi je suis trop âgée pour entreprendre une telle procédure. On partira quand on aura l'argent, c'est sûr, parce qu'on ne va pas non plus partir comme ça. Mais non, nous on part, donc qu'ils changent la vie ou pas, ça ne change rien. On va avoir des résultats d'ici 10 ans. Je serai morte avant, c'est pour la peine que je m'engage là-dedans. A l'inverse, d'autres sont prêts à tout pour sauver leur maison. On pense être reçus par le préfet. Donc on verra. On se battra jusqu'au bout pour garder notre possession. Bref, une étude au cas par cas de chaque situation semble désormais être la seule solution.